Nous allons arriver au sommet, quelles que soient les difficultés, parce que les Français veulent le renouvellement de la vie politique. Faire preuve de renouveau, Bruno Le Maire veut garder le cap et répète son message à l'envie depuis des semaines. Un slogan et une marque de fabrique également scandé hier par l'ancien ministre de l'Agriculture en meeting à Saint-Germain-Lay et qui semble ravir ses futurs électeurs à la primaire. C'est déjà ce qui me pousse à aller vers Bruno Le Maire puisque j'exclus voter pour quelqu'un qui n'a pas un casier judiciaire vierge. J'exclus de voter pour les sortants puisqu'ils ont un bilan. Le fait de porter une certaine éthique, pour moi c'est très important. Un certain dynamisme, une jeunesse et l'envie de nouveau. Éducation, sécurité ou encore économie, le candidat à la primaire a développé une partie de son programme devant plusieurs dizaines de ses partisans. Lui qui reste optimiste malgré des sondages qui le placent loin derrière encore les ténors du parti. Beaucoup de gens me disent voilà on voterait bien pour vous mais on veut avoir l'assurance que Nicolas Sarkozy soit battu donc on va voter pour Alain Juppé. Je trouve que ce n'est pas une bonne motivation pour son vote. On doit voter pour un projet et pour une personne qui porte ce projet. Pas contre un homme ou contre une personne. Ce deuxième déplacement dans les Yvelines en l'espace de quelques mois a permis également aux députés de l'heure de mesurer ses soutiens dans le département. On a aujourd'hui environ 1200 militants sur le département ce qui fait une force de mobilisation importante et on a aujourd'hui à peu près 120-130 élus locaux qui nous ont rejoints, un certain nombre de maires Laurent Brosse, Philippe Benassaïa, Bernard Grouchko, plusieurs conseillers départementaux et régionaux et donc on a une vraie force politique et populaire qui permet de porter notre candidat. Prochain grand oral pour Bruno Le Maire jeudi 3 novembre date du deuxième débat de la primaire.